C'est bon ? 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 C'est moi cette soirée C'est pas la première C'est beau C'est beau On garde ça ? Comment ? Tout à l'heure on les enlève Pour le moment je ne touche pas Bien c'est gentil Allez les amis Alors Besat Adish Maya aujourd'hui Nous allons Faire Étudier avec l'aide Hachem Le Dach Bet Amut Bet Alors comme on avait Commencé à dire La dernière fois Tout d'abord nous allons Cette fois-ci encore mieux que la semaine dernière Je vous le dis Au revoir Ah oui C'est bon ? 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 D'accord ? Il y a un truc Il y a deux noms Deux noms C'est pour ça que ça marche pas là Faudrait la remettre C'est léger Ok donc on va faire Un peu mieux que la semaine dernière On va réviser Ce qu'on a dit la semaine Précédente Dire un petit peu le contenu De cette nouvelle semaine Et puis Faire le suivant d'aujourd'hui Alors on rappelle très brièvement Parce que si chaque fois on répète Ce qu'on a étudié la semaine dernière On ne la mange jamais Donc très brièvement Nous avons vu Nous avons développé Une halakha Qui est écrite La première halakha Qui est écrite dans la Mishnah La première Mishnah La première Mishnah De Masret Zuka C'est une Zuka Qui est plus haute que 20 amot 10 mètres Elle est pas saoule On a beau faire la bracha Dormir Manger Boire Niette Vaut rien du tout Pourquoi ? Peu importe Elle est à 10 mètres Ou 20 mètres Ou 50 mètres Trois raisons Première raison Celle de Rabat Il disait Rabat non Il dit parce que Une personne Doit être conscient Qu'il habite dans la Susha Il faut que Dans son champ de vision On puisse Il puisse voir le scar Et on a estimé Que plus haut que 10 mètres On ne peut pas voir Première explication Deuxième explication On a dit non Rabizy a dit non C'est une autre chose Il faut que Si on projette Le scar Sur la Susha Que le scar Protège la Susha Mais si on est plus haut Que 20 amot La projection Elle est un peu en biais Et automatiquement On n'est pas protégé par le scar On est protégé par Les murs Troisième explication Parce que si vous faites Une Susha Qui est plus haute Que 10 mètres Vous êtes obligé De la faire solide Et même si vous allez Vous arranger De ne pas la faire solide En général Ça ne peut pas être Pas solide Donc c'est ça Qui rend pas solide Trois explications A B C D On se rappelle les mots Rabat Rabizira Et Rava Ok Et puis On a fait Un exercice Un exercice Des travaux pratiques Et Qui c'est qui se rappelle Comment s'appellent les noms De ceux qui ont dit Cette Qui ont dit les travaux pratiques Bon c'est pas grave On va dire le premier Le premier il s'appelait Rabbi Yoshia Rabbi Yoshia Il a dit Je vais faire Je vais vous donner Un Un Je vais faire un petit programme pratique Qui va faire la chose suivante Que Si La marloquette Qui est entre Rabbi Houda Et Quand est-ce que c'est passé Lorsque c'est plus que 20 à motte C'est dans le cas Où les murs Ne montent pas Jusqu'au scar Mais si les murs Ils montent Ils montent Ils montent Ils sont à même Le scar Jusqu'au scar Même si la souka Elle mesure 20 mètres 30 mètres 40 mètres Alors ça c'est le premier Premier Tp On a réfléchi Ça va d'après qui Cette Cette utilité là De rendre Cacher Une souka De plus de 20 à motte Si la Des fanotes Les parois Ils montent Jusqu'en haut Ça peut aller d'après qui ? Ah non pas du tout D'après Rabat Pourquoi ? Parce que Rabat Il l'avait dit Rabat il l'avait dit Tout le problème C'est le champ de vision Mais lorsqu'on a une aide Lorsqu'on a une aide Lorsqu'on a une aide On va dire Visuelle Qui nous fait monter la tête Automatiquement on voit le scar Même si elle est plus haute Que 20 à motte C'est le premier avis Le deuxième avis Il nous avait dit Non mais tout Tout amarre Comment est-ce qu'on a dit Que c'est pas soul C'est que dans la largeur Il n'y a pas de 4 à motte sur camote C'est pas 2 mètres sur 2 mètres carrés Mais si la souka Elle est plus grande Plus large Plus spacieuse Que 2 mètres sur 2 mètres 2 mètres carrés Dans ce cas là C'est Cacher Mais ça va d'après qui Cette idée là ? Pourquoi une souka De plus de 10 à motte De 10 mètres pardon De plus de 10 mètres Elle est cachère Si elle a une largeur De superficie De 4 à motte sur 4 à motte 2 mètres sur 2 mètres Mais ça va que d'après Abizira Parce que si on a Une très grande superficie Alors Le scar Même s'il est un peu en biais Automatiquement Il va Même sur le projet Il va protéger La partie Du Qui est Dans la souka Et pas en dehors de la souka C'était ça Les 2 travaux pratiques Que nous avons fait Et aujourd'hui Nous allons voir un troisième cas Encore une fois Et Après On a fait Donc rappelez-vous On a dit A, B, C On a dit les 3 avis Après on a trouvé 3 cas de figure 3 travaux pratiques 1, 2, 3 Après on va dire Attendez, attendez Pourquoi le 1 Il dit pas comme le 2 Et pourquoi le 2 Il dit pas comme le 3 Et pourquoi le 3 Il dit pas comme le 1 Et pourquoi le 3 Il dit pas comme le 2 Et pourquoi le 2 Il dit pas comme le 1 Et le 2 Vous avez compris ? Vous avez compris Comment ça fonctionne La Gmara C'est hyper méthodique Donc on va donner Encore une fois Les 3 cas Qui sont On va dire Qui sont On Elle réveille Elle réveille Pardon Non, on dort pas On dort pas On est là Ah ouais, tu vas plus dessus Ok, c'est bon là ? Non, c'est bon ? Ah non, ça marche pas Comment ? On apprend tout ici On apprend là Ça va Ça va ? Ouais Ok Donc je vais vous rappeler Les 2 Alors le 1er Le 1er cas de figure que nous avons vu était de Rabi Yoshia D'accord ? Le 2e Le 2e cas C'était Ravuna Rappelez-vous Parce que ça va être important Rabi Yoshia Et Ravuna Et maintenant Nous allons voir Un 3e cas de figure Et on va réfléchir Est-ce que Le 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 Numéro 3 Est-ce qu'il va d'après A B ou C Et on va essayer de réfléchir Est-ce qu'on va trouver Un avis Qui va Qui suit ce 3e cas de figure Et le 3e Il s'appelle Rav Hanan Alors l'agma dit Keman Azla C'est ce qu'on va faire Attendez Donc on va faire Ces travaux pratiques Et après La 2e partie De notre propos Sera Que l'agmara veut traiter C'est que Maintenant Que nous avons Maintenant Que nous avons 3 avis Nous avons Rabo Shaya Nous avons Ravuna Nous avons Rav Hanan Est-ce que On a une preuve Et on va expliquer pourquoi Chacun est différemment L'un de l'autre Après qu'est-ce qu'on fait ? C'est de trouver Un texte Qui remonte De l'époque Des Tanaïm Pour prouver La véracité De l'un De l'autre Ou bien des deux ensemble Ou bien en tout cas De l'un des trois Ou bien des deux des trois Ou bien des trois D'accord ? C'est toujours comme ça Donc je me répète Qu'est-ce qu'il va se passer ? Parce que je ne veux pas vous laisser dans le suspense Vous voyez Je ne peux pas vous laisser dans le suspense Je suis obligé de vous dire ce qu'il va se passer Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que d'abord On va donner 3 cas 3 travaux pratiques Pour bien comprendre Chacun Chaque navkamina Par rapport à son idée Initiale Et après Quand on dit Bon il y en a 3 avis Mais bon ok Alors qu'est-ce qu'on fait ? On cherche dans nos textes Et nos textes qui sont les Braithot Les Mishnayot On va essayer de trouver un texte Qui remonte à l'époque des Tanaïm Et on va dire Voilà Ce texte là Est-ce qu'il va d'après 1 ? D'après le 2 ? Ou d'après le 3 ? On va essayer de faire ça Et si on arrive à trouver Que le texte il va d'après 1 Donc c'est le 1 qui a gagné Si on trouve un texte Qui remonte des Tanaïm Qui sont les maîtres de la Mishnah Comme le 2 Alors c'est le 2 qui gagne Si on trouve On trouve un texte Qui est comme le 3 C'est le 3 qui gagne Donc vous avez compris Ce qu'on va faire Donc on a A, B, C Après on a 1, 2, 3 Et après on va mener Un enseignement D'un maître de la Mishnah Pour voir Est-ce que le 1, 2, 3 Quel est le vrai ? Il faut trouver l'imposteur Il faut trouver le vrai On va essayer de trouver D'accord ? Vous avez compris comment ça se passait ? Ça s'amène comme ça Et on va arriver A une conclusion De cette marque Mais entre temps On va apprendre Quelque chose d'extraordinaire C'est qu'on va parler D'une figure Qui est hyper connue Dans le Talmud Et qui est même connue Chez les non-juifs C'est On va appeler Cette femme-là Qui s'appelle La reine Hélène On va parler D'une reine Hélène Qui était elle Non-juif Et qui s'est convertie Au judaïsie Et qui est devenue Une figure Une figure Extraordinaire De Du Talmud Puisqu'elle habitait A Jérusalem Elle habitait à Lourdes Mais elle avait un palais A Jérusalem Et cette reine-là Qui est hyper connue Dans l'histoire 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 Non, non Ce n'était pas à l'époque Du bête amigdash C'était dans Elle, elle est morte En l'an 60 Donc elle était déjà A l'époque du bête amigdash Et on va se rappeler Que je vous raconte Deux anecdotes sur elle Hyper connues On parle de Delmaïon Kippour C'est que Elle, elle avait Elle avait offert De son argent De l'or Et on avait Recouvert les portes Du bête amigdash En or Grâce à elle Une deuxième anecdote Quand on parle d'elle C'est qu'elle avait Elle offrait énormément D'argent Pour le bête amigdash Et une autre Une autre anecdote Qu'on avait fait Qu'elle avait pris une fois Sur elle D'être nazir Elle dit Moi je suis Je veux devenir Le nazir Parce qu'une femme aussi Elle peut devenir nazira D'accord Et donc Mais elle habitait À ce moment-là En dehors D'Israël Donc elle a pris Sur elle 7 ans Elle dit Je pense moi pendant 7 ans Donc elle arrive Elle a fait ses 7 ans De nazir Et puis elle vient A Jérusalem Pour amener ses sacrifices Parce qu'un nazir Doit amener après Lorsqu'il a fini Son nazira Il doit amener Des sacrifices au temple Et les rameaux Ils ont dit Vous savez madame On est désolé de vous dire Que tout ce que vous avez fait C'est nul Pourquoi ? Parce que vous étiez En dehors d'Israël Pour être nazir Il faut être en Israël Si vous êtes en dehors d'Israël Ça ne vaut rien Alors qu'est-ce que je fais ? Il faut recommencer Alors il dit d'accord Je recommence Donc elle a fait encore 7 ans De nazira Et juste la veille Du moment où elle devait amener son corban Par malchance Elle a touché un mort Elle dit Mais qu'est-ce que je fais ? Mais il faut recommencer encore une fois Et comme ça Elle a fait 21 ans Elle était nazir Cette femme là Et d'ailleurs Elle avait Hein ? Elle s'est coupée les cheveux à chaque fois ? Non elle s'est pas coupée les cheveux Pendant 21 ans Elle s'est pas coupée les cheveux Et d'ailleurs Cette femme là Elle avait 7 gosses 7 garçons Elle a eu 7 garçons Un garçon qui est devenu lui-même un roi Et aujourd'hui on a retrouvé son cercueil Et il est Il est pas loin d'ici Il est dans le musée du Louvre Donc si vous allez dimanche au musée du Louvre C'est gratuit Non je sais pas Vous pouvez aller la visiter Voilà Donc c'est cette reine là On va voir On verra quelques images en même temps De cette reine là Qui est hyper connue Donc il y a plein plein d'histoires sur elle Je vais vous raconter rien que deux Mais il y en a plein d'histoires Mais bon C'est pas une histoire ici Allez On est d'accord ? On y va ? Au travail ? Vous êtes prêts ? A vos marques ? Feu ? Partez ! Allez Rappelez-vous On va maintenant parler du troisième Travaux pratiques Troisième pratique Qu'est-ce qu'il a dit ? Ce fameux maître de la Gemara Qui s'appelle Rav Hanan Le fils de Rava Il a dit au nom de Rava Il a dit quoi ? La chose suivante En français ça donne quoi ? Rappelons-nous la marquette qu'il y avait La discussion qu'il y avait Entre notre Mishnah qui dit c'est Pasoul Et Rabbi Oudah il disait c'est Kasher Donc cette marquette-là dit Rav Hanan Elle n'existe que lorsque la Sukha c'est une mini Sukha C'est quoi les dimensions minimum d'une Sukha ? C'est quoi les dimensions minimum d'une Sukha ? C'est 70 cm sur 70 cm Ça c'est le minimum On ne peut pas faire moins que ça On peut la faire aussi grande que l'on veut Mais pas plus petite dans la largeur que 70 cm sur 70 cm C'est quoi ce chiffre-là ? 70 cm sur 70 cm Ça correspond à quoi ? Ça correspond à ce que notre tête La majeure partie de notre corps Et la table Une petite table Puissent rentrer dans la Sukha Pour qu'une personne soit Elle va être un petit peu Un petit peu Un petit peu serrée dans sa Sukha Mais c'est le minimum requis Viable dans une Sukha Pour pouvoir rentrer Lui bon c'est sûr qu'il ne pourra pas S'il veut s'asseoir Il sera obligé de mettre ses pieds dehors Parce qu'il n'arrivera pas A mettre ses pieds Etc Et s'allonger non plus il ne pourra pas Donc le minimum qu'il a c'est Rochot Sa tête Roubo La majeure partie de son corps Veshulhano Et sa table Et donc ça donne en tout 70 cm sur 70 cm Ça c'est le minimum Mais Jusqu'à où on peut la faire On peut la faire Un kilomètre carré Ça ne pose pas de problème Dans la largeur Ça ne pose pas de problème Dans la hauteur On a dit Ça pose un problème Pas plus haut que 10 mètres Mais dans la largeur Ça ne pose pas aucun problème Maintenant Viens Rav Hanan Et nous dit Attention, attention Quand est-ce qu'on a dit Qu'une souka Si elle est plus haute Que 20 à motte De 10 mètres Elle est psoula C'est lorsqu'elle est mini C'est une mini souka Une mini souka C'est quoi une mini souka ? 70 cm Voilà Comme vous voyez le dessin Vous voyez le dessin Vous voyez le dessin C'est une mini souka Soit Elle est juste Pour faire entrer Sa tête Son corps Et sa table Dans ce cas-là C'est Pas cacheur Mais si vous la faites Un peu plus large Il faut être 90 Sur 90 Même si elle est Elle va jusqu'en haut Et même si elle est 22 à motte 23 à motte Même si elle est 50 mètres Ça marche Alors Dit l'Agmara Alors réfléchissons Donc on est On est dans le 1, 2, 3 On est dans le 3 D'accord ? On va maintenant réfléchir Est-ce que le 3 Il marche d'après A ? Il marche d'après B ? Ou il marche dans les C ? Dans les mots ça donne Est-ce que ça va comme Rabah ? Comme Rabi Zira ? Ou bien comme Rava ? Rabi Zira ? Et bien non Parce que On avait dit La semaine dernière Que pour Rabi Zira Il faut au moins Une superficie De 2 mètres Sur 2 mètres Si c'est plus grand Que 2 mètres Sur 2 mètres Alors La projection Du SCAR Peut pénétrer Mais là on est pas A 2 mètres sur 2 mètres 2 mètres sur 2 mètres On est à 70 cm Sur 70 cm Et je suis à 2 plus C'est-à-dire Si on est à 71 Sur 71 Je dirais même plus 70 sur 71 Je dirais même plus 70,1 sur 70 C'est Kachar Comme qui ? Comme Rava Le 3 C'est pas possible Pourquoi ? Parce que Rava il a dit Au contraire Au contraire Si tu l'as fait Très serré C'est difficile de faire tenir Quelque chose de très serré Sur 21 mètres Hein ? Bravo Ce que l'Agmara Qu'est-ce que vous dites ? Ça va pas En reprenant En réfléchissant L'Agmara Il faut réfléchir Comme la première idée Ça ne peut pas aller Pourquoi ? Parce qu'on a dit On a dit Jean-Vision Jean-Vision ça marche pas Encore pire Parce que quand t'es dans un petit endroit Tu ne peux même pas lever la tête Tu vois T'es comprimé dans un petit endroit Tu peux pas avoir la tête Ça marche pas Rabi Zira on a dit que pour la projection Il faut au moins 2 mètres sur 2 mètres D'espace Pour que la projection D'après le troisième Il faut quelque chose de Qui soit frêle Qui ne soit pas solide En plus tu l'as fait petite C'est encore plus difficile De faire tenir un petit édifice De 70 cm Sur 10 mètres de hauteur Il faut vraiment Bien visser Du béton Pour faire tenir un truc comme ça D'accord ? Donc Rappelez-vous ce qu'on avait terminé La semaine dernière On avait dit On va faire une troisième tentative Et on va essayer de trouver Est-ce que On va essayer de trouver Est-ce qu'on va Est-ce que ça pourra aller Comme le Comme le C Ben non ça va pas Comme le C Ah bravo Bravo Donc ça veut dire Qu'il y a Une autre explication Une quatrième explication Pour comprendre celui-ci Parce que Il ne peut pas dire ça comme ça Donc il y a Une autre explication Qui est Et d'ailleurs Cette question Elle est tellement bonne Que Tosso Elle demande D'accord ? Tosso Elle demande Et il va nous expliquer Qu'en réalité Il y a une quatrième explication Qui n'a pas été Mentionnée Dans la Guémara Pour l'instant D'accord ? Donc On a bien compris Alors Je voudrais Que quelqu'un Il est Il est courageux Et qui me dise Les trois On a fait un peu On a révisé C'est quoi Les trois Les trois Travaux pratiques On a vu Le premier C'était Rav Oshaya Qu'est-ce qu'il avait dit lui ? Quand est-ce qu'une soukha Et kachère Même si elle est plus haute Que va à motte ? Quand les murs vont jusqu'au skha Bravo ! Quand les murs vont jusqu'au skha Rav Oshaya Il disait c'était kachère D'accord ? Oshaya Oshaya Yoshaya En français on dit Oshaya On est bon On dit Yoshaya D'accord ? Yoshaya Il dit Si les murs ils vont entrer D'accord ? Quel est le cas Que même une soukha Qui est plus haute que va à motte D'après Rav Oshaya Elle est kachère Même si elle est plus haute que va à motte ? Superficie de plus de 4 Quel est le cas Que une soukha Qui est plus haute que va à motte Elle est kachère D'après Rabbi Hanan Si elle est plus que ? 70-70 70-70 Donc voilà 70 cm² Pas 70 mètres 70 cm² Sur 70 cm² D'accord ? C'est un peu étonnant 70-70 Dans le passé qu'on lui dit Vous résiderez dans les soukhas Comment on peut résider ? Résider ça veut dire vivre Quand même quelque part Comment on peut résider dans 70 cm² ? C'est une très bonne question Votre question elle est écrite Dans les tchuvots du Raham Tzvi Donc vous êtes Raham Vous êtes Raham comme le raf de Hambourg C'était le raf de Hambourg Alors lui il a répondu à cette question Il a dit La Torah ne nous a pas dit Qu'il faut une soukha Qui soit valable Qui soit faite pour dormir Manger, se promener, pour étudier Si tu as une soukha que pour manger Ca suffit Et pour manger Tu as une super soukha Dans la cour Pour toute la famille etc. Et dans ton travail Dans ton bureau Tu ne peux pas construire un truc comme ça Tu as une petite soukha Pour que quand tu finis ton travail Dans ton bureau Tu sors, tu prends ton casse-croûte Et tu as fait une mini soukha Tu t'assois là-bas Tu rentres comme ça Tu prends ton café Hop, tu continues à travailler Dans ton bureau Donc en réalité La soukha La soukha D'ailleurs Vous savez ce qu'ils font Les admourim en Israël ? Ils ont des synagogues de malades Des palais royaux Et qu'est-ce qu'ils font pour soukha ? Ils ont fait comme ici à Aleph Ils ont fait que Dans la place du admour Du Rav là Ils lui ont fait un trou Dans le plafond Et ils lui ont fait une soukha Comme ça Quand il prie à la choule Il est sous la soukha Vous comprenez ? Ils lui ont fait comme ça C'est un peu comme ici Ils ouvrent Ils mettent le skha Et le admour Il est tout le temps dans la soukha Parce que le leitmotiv d'un juif C'est qu'on voit en 7 jours Et en route sur la reste 8 jours Il ne doit pas sortir une minute de la soukha Il mange Il dort Il boit Il se promène Il étudie Il prie Toute la journée dans la soukha Comment on peut faire ? Vous allez à la synagogue Vous devez faire prier Comment on peut faire ? Et bien lui ils lui ont fait Ils lui ont fait un petit trou Et il fait là Dans sa synagogue Mais sous la soukha D'accord ? Donc on a bien compris Alors on répète On répète Pour pouvoir Pour que ce soit kachère Pour que ce soit kachère Pour que ce soit kachère A plus haut de 20 mots On a 3 options Ou bien Si les murs montent sur kachère Ou bien si la superficielle Est plus que 4 sur 4 Ou bien si la superficielle Est plus que 70 sur 70 A Pardon 1, 2, 3 D'accord ? 1, 2, 3 Maintenant l'agmara Elle va demander Tant qu'on a bien fini Les 1, 2, 3 Pourquoi le 1 et le 2 Ne disent pas comme le 3 ? Pourquoi le 2 et le 3 Ne disent pas comme le 1 ? Etc. Etc. Pourquoi ? Alors je m'en ai dit comme ça C'est très simple Bishlama Raboshaya Le 1 On a bien compris Pourquoi il n'accepte pas Le 2 et le 3 A savoir Pourquoi Raboshaya Il n'est pas d'accord Avec Ravuna Et Ravrana On comprend bien Parce que eux Ils se sont focalisés Sur la largeur Il a dit 4 sur 4 Il a dit un peu plus Que 70 sur 70 Alors que Raboshaya Il a dit moi Je m'en fous de la largeur Moi je parle Je parle De Je parle Est-ce que le Est-ce que les murs Montent jusqu'au plafond Jusqu'au scar Oui ou non ? D'accord ? Donc on comprend bien La différence Parce qu'un il est parti D'après l'explication De Comment on a dit De Rabah Et les 2 autres Ils sont allés Comme Rabizera Ce moment on a pas bien compris Le 2ème Rabizera Parce qu'une fois Un il dit C'est 4 sur 4 L'autre il dit 70 sur 70 Mais en tout cas On comprend bien Comment c'est bifurqué Ces 2 TP là Le TP 1 Et le TP 2 Et 3 En réalité 2 et 3 C'est un seul groupe Et le 1 Il est un peu à part Le 1 lui parle Des murs Qui vont jusqu'au scar Alors que le 2 Et le 3 Il parle de la superficie Ça on a bien compris Et la Ravouna Verafranane Mais Le 2 et le 3 Si on réfléchit bien Eux ils sont Ils parlent de la même superficie Alors pourquoi Un il dit 4 sur 4 Et un Et l'autre il dit 7 sur 7 Et les amis Mettez vous d'accord Est-ce que Est-ce que La protection Si on projette Le scar Le scar Sur Sur la Sur la souka Est-ce qu'on est protégé Par le scar Oui ou non Un il dit Vous savez il faut 4 L'autre il dit Non il faut 7 Alors ça va conquise cette affaire Quelle est exactement Leur discussion Alors La gma Réflissons Un il dit 4 sur 4 Un il dit 7 sur 7 Ben C'est très facile à comprendre C'est parce que Un il pense Qu'une souka Ne peut être cachère Seulement Si elle a une superficie De 4 sur 4 C'est un minimum requis Parce qu'on peut pas vivre Moins que 2 mètres carrés Moins que 2 mètres carrés 2 mètres sur 2 mètres C'est inviable Donc c'est pas vivable Donc automatiquement On lui dit qu'une souka N'est considérée que souka Comment si on a un espace Un espace de vie Bon c'est que soit Même 2 mètres sur 2 mètres carrés C'est pas extraordinaire Mais au moins on peut On peut bouger Mais 70-70 C'est presque utopique D'accord Et alors que le second Lui il pense Non Ca marche aussi 70-70 Donc en réalité La marloquette C'est pas Combien la souka Elle devint à motte Est-ce qu'elle est cachère C'est pas cachère Ils ont une discussion En amont En amont Ils ont une discussion C'est combien La C'est combien La La superficie Requise D'une manière Minimale D'une souka Pour plus de cachère Un il dit moi il me faut 4 sur 4 Non c'est pour ça qu'il dit Si c'est un peu plus que 4 sur 4 C'est cachère Je me dis non 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 Moi je dis C'est le minimum Comme c'est 70 sur 10 Ah c'est pour ça que je dis Que si c'est un peu plus que 70 C'est cachère C'est ça a priori La discussion que nous avons Donc ça voudrait dire Que si on vous demande à vous Les amis Si moi j'ai une souka maintenant De 2 mètres sur 1 mètre Est-ce qu'elle est cachère Oui ou non Elle est pas plus haute que 20 à motte Elle est une souka normale Une souka de 5 mètres Pas de 10 mètres de hauteur Est-ce qu'elle est cachère ou pas ? Qu'est-ce que vous répondez ? Ça dépend de cette discussion Est-ce qu'on va dire Nema Est-ce qu'on va dire Bercher Souka kamiflegué Que la discussion C'est quelle est la taille minimale d'une souka Un il pense 4 sur 4 Et l'autre il pense 70 cm 70 cm Est-ce qu'on va dire ça ? Ce Rav Hanan Rav Hanan oui Qui parle au nom de Ba Rabah Non c'est son fils Ba Rabah C'est notre Rabah du début Non 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 Bravo 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 C'est très beau Ouais ouais Non mais c'est pas le même C'est pas le même C'est pas le même C'est pas le même Très bien C'était C'est joli T'as pas retrouvé ça C'est pas le même Alors dit l'Agmara Des Marsavar L'Agmara explique ce que je viens d'expliquer De sorte que l'un pense Que quoi Souka Ercher Souka Qu'est-ce qu'on appelle une Souka Kshéra Arba Hamot Ben Arba Hamot Quatre Hamot Sur Hamot Ou Marsavar Et l'autre qu'est-ce qu'il pense Ercher Souka Ben Marzeket Rocho Verubo Vichrano De quoi mettre sa tête Le robe de La majeure partie de son corps Et sa petite table Cela fait 70 Est-ce qu'on va dire comme ça ? Il m'a dit Mais non Mais non Mais non Mais non Pas du tout Découlez Alma Ercher Souka Rocho tout le monde est d'accord, c'est comme ça la lacha, vous pouvez le dire haut et fort, d'ailleurs dans le Parisien demain matin vous allez voir, vous allez voir la sukkah, c'est 60 cm, vous allez voir il y a on va le marquer en grand la sukkah et les kachers seulement, on a besoin que 70 cm, 70 cm alors qu'est la marloquette ? écoutez bien quelle est la différence ? je répète on a dit A, B, C après on a fait 3, très peu pratique 1, 2, 3, maintenant on est en train de réfléchir quelle est la différence qu'il y a entre le 1 le 2 et le 3 on a dit, premièrement qu'est-ce qu'on a fait ? on les a partagé en deux groupes, il y a le 1 lui fonctionne d'une manière et il y a le 2, 3 qui fonctionne d'une autre manière, d'accord ? mais on a dit, mais attendez, mais pourquoi vous discutez vous le 2 et le 3 ? vous êtes tous, vous êtes d'accord que tout c'est un problème de superficie, alors pourquoi un, il a choisi la superficie 4 sur 4 c'est-à-dire abahamot sur abahamot et le deuxième, il a choisi 70-70 cm quelle est la discussion ? est-ce que vous pensez ? est-ce que vos discussions c'est comment cachériser d'abord une soukha ? il a dit, non, non, tout le monde est d'accord que ça suffit 70 cm, 70 cm alors qu'est-ce que la marroquette ? voilà la marroquette mais la discussion c'est que la relation superficie par rapport à hauteur c'est pas la discussion, elle n'est pas quelle est la superficie requise d'après la Torah pour qu'une soukha elle soit cachère, c'est pas ça le problème c'est qu'on fait une relation entre hauteur et largeur superficie sur hauteur alors là c'est la discussion lorsque tu dépasses les 20 morts quelle est la largeur que tu dois mettre pour que le scar il te protège vous comprenez ? la discussion elle n'est pas que quelle est la superficie dans la largeur d'une soukha non, tout ça tout le monde est d'accord la superficie d'une soukha c'est 70 cm d'ailleurs c'est dans le parisien demain c'est pas ça le problème le problème c'est relation hauteur-largeur hauteur-largeur sur ça il y a deux points de vue le premier lui il pense tu sais quoi moi je dis 71 sur 30 à mode ça marche mais attends pourquoi parce que le minimum 70 si tu ajoutes un petit chouïa tu augmentes dans la largeur 71, 71 disons un exemple alors même si tu montes plus haut que 20 ça protégera quand même la soukha alors que le second Marsavar non pas du tout pas du tout il faut dépasser les 4 sur 4 à ce moment là tu seras protégé par par le par le scar d'en haut par la par la protection du scar qui va que tu le projettes alors c'est ça qui va te protéger du soleil et pas les murs Marsavar dans les mots mirocho veru bochukhanua d'arba à mode pligue toute la marroquette qu'il y a entre à Biouda et à Nakama c'est rien que dans le cas c'est de entre 70 et 4 à mode mais dès que la soukha mesure plus que 4 à mode sur 4 à mode dans ce cas là tout le monde se met d'accord qu'elle est que chéra bravo voilà donc donc est-ce que c'est clair dans votre esprit je me répète encore une dernière fois et après c'est interrogation écrite sortez une double feuille et en plus c'est signé par les parents les deux parents ce qui est un peu d'eau il y en a bon on leur en répète qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent on a donné 3 raisons pourquoi pourquoi la soukha est plus haute que la mort et le psoula et après on a donné 3 on va dire exceptions si les murs ils montent qu'en haut c'est qu'à chair si la superficie elle est de 4 à mode c'est qu'à chair et si elle est plus que 70 cm elle est qu'à chair vous comprenez ça ? alors on a dit mais comment ça marche cette affaire on a dit bon le premier on a fait 2 groupes le premier lui il va d'après la vision donc la vision ça n'a rien à voir avec la superficie la vision c'est est-ce que le mur il monte qu'en haut ou pas ça ça marche maintenant les deux là les deux c'était un peu flou leur discussion parce que le premier il avait dit 4 sur 4 et le second il avait dit 70 sur 70 mais qu'est-ce que dites-moi les amis pourquoi vous discutez là ? est-ce que vous discutez sur la grandeur minimale d'une souka ? c'est ça la discussion non non c'est pas ça notre discussion notre discussion c'est la relation qu'il y a entre la largeur et la hauteur moi ma relation si j'ai 4 sur 4 un peu plus que 4 sur 4 sur plus de 20 ça marche l'autre il dit non non si ça suffit que j'ai un peu plus que 70 sur 70 sur plus de 20 ça marche donc relation hauteur largeur c'est ça la discussion qu'il y a entre le numéro 2 et le numéro 3 bravo on a bien compris et maintenant pour terminer comme nous avons dit on a maintenant tous ces avis on a 3 avis dans la moraï on a 3-4 pratiques pour essayer de concrétiser nos propos maintenant il suffit simplement d'amener des textes qui sont ancestrales d'époque des Tanaï pour voir qui c'est qui a raison dans cette affaire voilà et on va faire on va aller à la recherche d'une preuve et la preuve et la voici métivé métivé ça veut dire voilà une question qui va être échec et mat ou bien qui va être esquivé par l'un et l'autre des protagonistes et le voici deux points ouvrés légumés une souka une souka qui est plus haute que 20 amot et psoula ça c'est on l'a appris dans la mishina bravo rabiouda marchir ça on avait appris aussi rabiouda il dit que c'est cachère on ajoute ici ad arbaïm vers la mishina lui il dit vous savez même si vous la faites plus haute même 40 50 amot c'est quand même cacheur pour l'instant il n'y a aucune preuve parce que c'est c'est exactement copié collé de la mishina on ne peut pas amener une preuve mais il y a une suite et la suite la voici on va parler d'une certaine Hélène qui était la reine d'Adiyabienne vous connaissez ton droit ? , vous connaissez ça ? tu connais ton droit ? bon en tout cas elle s'appelle Elania Malka alors qu'est-ce qui va se passer écoutez bien l'histoire de cette femme là Amar Rabi Youda maintenant Rabi Youda il veut se défendre il dit écoutez vous me dites qu'une souka plus haute que 20 amot c'est pas saoudre moi je vous ai amené une preuve qu'une souka qui mesure 40 50 amot c'est-à-dire 25 mètres vous vous êtes arrêté à 10 mètres moi je vous raconte une histoire de 25 mètres de hauteur et c'était caché où c'est qu'on a vu ça ? on a vu ça chez la reine Hélène Ilania Malka qu'est-ce qui s'est passé ? une fois la reine Hélène avait sa souka à l'aude et elle était plus haute que 20 amot évidemment une reine elle ne va pas se construire une petite souka elle s'est construit une souka de reine une souka royale elle s'est construit une souka pas possible elle était une souka de malade et voilà que cette femme là cette grande reine parce qu'on a dit qu'elle est devenue juive c'est vrai qu'elle va en même temps elle est devenue juive donc elle était elle était comme je l'ai dit elle était très religieuse même donc Ilania Malka elle était plus haute que la mot on parle ici les sages de quel ils m'ont parlé à l'époque du Bet-Amikdash donc c'était pas Denis de la Tanaï avant ils m'ont parlé ça remontait déjà au premier premier enseignant de la Mishnah avant même Rabbi qui a lui-même écrit les Mishnayot c'était déjà ses ancêtres Hillel Shamay à cette époque-là et qu'est-ce qu'ils faisaient ils rentraient dans la souka de cette femme-là de cette reine ils sortaient et ils n'ont jamais rien dit ils voulaient dire attendez madame la reine ok vous avez le droit de vous construire un palais mais la souka a baissé un peu a baissé un petit peu 25 mètres faites là genre 9 mètres c'est bon 8,50 mètres ça va aussi pour vous monter là-haut d'accord et jamais ils ne lui ont pas reproché d'avoir fait une souka tellement tellement haute donc j'ai une preuve dit voyez bien voyez bien que j'ai raison et vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas le nier c'était une histoire hyper connue que la souka de la reine Hélène c'était pas possible c'était pas osé pas respect parce qu'elle est reine non mais c'était une super religieuse vous ne pouvez pas laisser quelqu'un faire des averotes ah oui sûr ah bravo qui c'est qui dit ça bravo elle dit un brûlot mais je n'ai pas compris ils nous ont dit mais Rabbi Houda tu délires si c'était un homme qui avait une souka c'était le roi son mari il s'appelait Mumbaz mais elle elle était son mari est décédé et elle elle a pris le royaume mais cette histoire elle était après qu'elle ait prise le royaume est-ce que c'est vraiment une preuve qu'est-ce que tu peux être une preuve de cet anecdote pas du tout Ishaïta c'est une femme une femme veuve elle n'est pas tenue de faire une souka elle a voulu faire comme ça pour faire sympa une souka pour faire un peu le folklore mais on dit tu peux faire une souka kaché tu peux faire ce que tu veux ça ne nous interpelle pas c'est un homme on a une mitzvah de l'empêcher de faire des avérotes mais une femme elle n'a aucune aucune obligation par la souka donc ils l'ont laissé faire comme vous avez dit pour pas respect ils vont pas l'interpeller à la reine si c'est pas obligé d'accord donc c'est pas une preuve alors Amar la aime alors Abiyouda elle dit mais attendez mes amis quoi c'est une femme est-ce que c'est une femme c'est pas une femme c'est célibataire c'est une veuve mais cette veuve là elle avait 7 gosses garçons elle avait 7 garçons cette veuve là la reine elle avait 7 princes d'ailleurs son fils est devenu lui-même le roi après il n'était pas converti non il s'était converti oui parce que quand elle s'est converti elle les a eu des enfants après sa conversion donc ils étaient tous 7 ils avaient 7 fils donc soit pour la mère bon ok ils disent rien mais attendez mais il y a les enfants là et pour les enfants tu laisses les enfants manger dans une souka pas saoule donc c'est une preuve elle a dit écoutez amis c'est une preuve que la souka même si elle est plus haute que 20 et en plus deuxième deuxième chose que j'arrive à vous dire vous les amis vous êtes pas d'accord avec moi en plus c'était une femme qui était intègre et chaque petit détail elle demandait au sage c'est pas une femme qui était reine et qui faisait les grandes lignes de la judaïcité non 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 elle était pointilleuse sur chaque petit talaha elle consultait les maîtres de la Torah elle leur dit écoutez c'est kasher c'est pas kasher et s'il faut pas je le fais pas et ceci les neurones de Shabbat et la chala et la souka etc etc donc c'est sûr et certain que ce qu'elle a fait c'était clean pas de problème voilà comment a rétorqué Rabbi Houda donc on répète Rabbi Houda veut se défendre tout ça c'est encore une parenthèse après on va essayer de voir qui a raison A B C 1 2 3 mais pour l'instant on va raconter une petite histoire d'accord donc l'histoire c'est quoi c'est qu'on a une discussion entre Rabbi Houda et Chachamim Rabbi Houda il essaie de prouver que même une souka qui est plus haute que 20 à mot elle est kasher et sur ça il a mené deux preuves il a mené une preuve et il a donné deux raisons il a dit premièrement cette femme là cette reine là était dans la souka qui était plus 20 à mot vous êtes d'accord ? oui vous pouvez pas nier c'est un fait alors il a dit oui non mais c'est pas une preuve parce que c'est une femme tu peux pas dire que c'est une femme parce que ok peut-être c'est une femme mais il avait cette gosse et en plus de cela et en plus de cela tout ce qu'elle faisait elle faisait d'après les paroles sous la direction sous les directives des sages et quand même elle s'arrête un instant elle dit c'est quoi ? et de plus ? c'est quoi et de plus ? tu as dit qu'il y avait cette gosse c'est bon qu'est-ce que c'est ? ça y est tu m'as coincé déjà qu'est-ce que Rabbi Houda il a encore enfoncé le clou il a dit et en plus de cela à part le fait qu'elle avait cette gosse en plus de cela elle faisait tout d'après la Torah ben d'accord déjà la première déjà tu m'as mis KO déjà avec la première avec le fait qu'elle avait cette gosse cette gosse c'est avoir cette gosse donc c'est des garçons en plus parce que les sages rentraient aussi oui oui d'accord tout à fait non ils mangeaient pas eux ah non ils rentraient la voie parce qu'ils rendaient lui rendre visite ils ne mangeaient pas ces enfants ils mangeaient et elles mangeaient mais eux ne mangeaient pas donc c'est quoi la deuxième on va dire la deuxième taana le deuxième argument que Rabbi Houda est venu rajouter sur le premier argument il n'y a rien alors Dagmar Abba explique parce que quoi pourquoi Rabbi Houda pourquoi Rabbi Houda avait-il besoin de dire et de plus que cela toutes ces actions n'étaient faites qu'en accord avec les paroles de sages pourquoi il a besoin de dire ça parce que Dagmar a dit achikamardou parce que lui Rabbi Houda était un malin il a dit moi je sais que les amis ne vont pas accepter qu'est-ce qu'ils vont dire en dire moi je dis que c'est une preuve il dit non 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 c'est une femme moi je leur ai dit attention les amis elle avait sept gosses alors il a dit oui mais sept gosses en combien d'années elle les a eues les sept gosses là combien d'années elle les a eues peut-être chaque année tous les neuf mois enceinte 1, 2 je ne vous dis pas pour la sécu je ne vous dis pas c'est une catastrophe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc en 7 ans 7 fois 9 mois ça fait que le plus grand qu'on met quel âge il a un peu non moins que 7 ans moins que 7 ans c'est 9 mois pas 12 mois 6 ans 6 ans et 3 mois non pourquoi 7 fois 9 combien de 7 fois 9 63 et combien 63 divisé par 12 6 fois 3 et 3 6 fois 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 le maximum on va dire il avait 5 ans d'accord il avait 5 ans il avait 5 ans le grand le béjor peut-être elle avait 5 ans alors il dit ah vous venez me dire oui c'est des bébés un bébé il n'est pas tour aussi d'Asuka peut-être c'était tous des bébés et donc ils ne sont tous pas tour d'Asuka alors c'est comme ça ils pouvaient les Khamim refuter l'argument de Rabbi Houda il dit mais qu'est-ce qu'il m'avait la femme c'est une femme il dit mais il avait 7 gosses mais quel âge il avait le plus grand il avait 5 ans il n'est pas tour aussi lui il a devancé il a devancé l'objection alors il a dit et même si tu veux me dire que quoi ils étaient mineurs et les mineurs sont exempts de la misère de l'Asuka moi je viens je viens te refuter te dire attend même si le gosse il avait 5 ans bon on va dire on va dire 7 ans 7 ans on va dire alors disons qu'on va dire 7 ans 8 ans mais 8 ans d'accord il est obligé en tant que jeune enfant déjà soit il n'est pas adulte mais il est khinur on doit l'éduquer de le faire asseoir dans l'Asuka parce que pour un enfant écoutez bien à partir de quel âge nous devons éduquer nos enfants à venir avec nous dans l'Asuka alors c'est très intéressant non je vais vous expliquer je vais vous expliquer vous savez quel âge c'est lorsqu'il se réveille la nuit parce qu'il a un cauchemar est-ce qu'il crie maman 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 ou pas si il a maman maman alors tu n'es pas tout tu restes tu dors dans la maison et si il dit papa papa alors il peut venir à l'Asuka s'il a besoin de sa mère ça veut dire qu'il est encore petit il est encore enfant et dès qu'il est il est un peu détaché de sa mère donc c'est qu'il est déjà mini adulte et donc il est khayaf donc d'Illakmara attendez dans tous ces braves enfants là le septième il est au moins il avait six ans sept ans huit ans et lui il est obligé de faire il est obligé de faire la mitzvah de 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 que la reine Hélène qui était une reine sadica elle a soit elle avait pas besoin pour elle d'y rester mais pour ses enfants qui avaient sept ans huit ans neuf ans elle devait les faire entrer dans une soukak elle a choisi une soukak de 25 amot de 25 mètres elle est folle et les haramim ils venaient ils disaient attendez madame pourquoi vous laissez vos enfants manger dans une soukak qui n'est pas saoule pourquoi ils ne l'ont pas dit donc c'est une preuve que c'est cachère voilà comment il veut rétorquer ah et si attendez bien ah mais il dit moi je suis sûr que vous êtes plus malin que moi vous allez dire donc ritomrou et même si vous voulez vous dit Rabbi Houda repousser cette preuve et vous allez dire quand je suis en suivant vous savez quoi mais un enfant même qu'il a 8 ans 9 ans 10 ans un enfant de 8 ans oui mais comme il n'est pas tour voilà justement mais bien sûr quel bracha il fait les shabbat soukak oui mais justement mais peut-être cette femme là elle était seulement pointilleuse sur les mitzvot minatora mais les mitzvot des rabbananes elle faisait un petit peu abstraction elle les mettait entre parenthèses et donc elle s'est dit comme ça cette femme elle dit attendez moi je suis d'abord une guillorraine dites-moi merci maintenant je suis de la reine dites-moi merci je donne d'argent au bête amigdash dites-moi merci quand j'ai fait une soukak j'ai pas besoin d'être pointilleuse sur tous les petits points des rabbananes je fais la Torah et c'est terminé peut-être c'est ça et donc c'est pour ça qu'elle elle n'a pas voulu éduquer ses enfants à faire la mitzvot dans la soukak comme il se doit parce qu'elle n'était pas tellement pointilleuse sur les mitzvots des rabbananes c'est pour cela dit l'agmara tachma c'est pour cela que rabbi Houda il a amené deux preuves il a donné deux raisons il a dit premièrement elle avait cette gosse et deuxièmement tout ce qu'elle faisait elle faisait d'après les chachamim donc là c'est une preuve sans équivoque vous avez vu comment puisque rabbi Houda il a rajouté dans sa manière de prouver sa thèse quelques petits mots en plus on a essayé d'imaginer le dialogue qui aurait pu avoir lieu entre rabbi Houda à travers les paroles et que rabbi Houda il a tout bloqué on va dire les tentatives de repousser sa preuve comment il a fait ça parce qu'il a dit premièrement elle avait cette gosse et même si tu veux me dire qu'elle n'était pas pointilleuse sur les halakhot que la Torah c'est pas vrai parce qu'elle était elle a eu une perte elle faisait tout même rabbanane donc revenons rabbi Houda a dit écoutez moi j'aimerais une preuve la reine Hélène qu'est-ce qu'elle faisait qu'est-ce qu'elle faisait la reine Hélène c'était une super sadékette elle faisait des rabbananes donc elle avait 7 gosses le plus petit quel âge il avait 7 ans 8 ans celui-ci comment elle a pu le laisser dans cette souka peut-être des autres ceux qui avaient 1 an 2 ans 3 ans elle n'a pas fait attention ok mais elle elle c'est pas grave mais lui le garçon comment elle a pu le laisser donc c'est une preuve qu'elle a laissée sous cette souka de plus haut qui était plus haut que Vahamot parce qu'elle pensait que c'est caché et Ramim ont accepté la preuve c'est qu'ils sont rentrés et sortis rentrés et sortis chez elle et ils n'ont jamais dit aucun reproche le fait que ça soit une reine ça ne la met pas hors jeu de la rave puisque elle elle est quand même c'est une exception une reine à la masse donc quand on je sais pas qu'on voit des règles qui s'appliquent à l'ensemble à la masse elle elle peut à la limite faire ce qu'elle veut parce qu'elle peut déraper un peu parce qu'elle est reine mais justement ouais vous avez raison mais c'est ce que Rabudah il a essayé de faire il dit ne me dis pas qu'elle dérape parce que c'était une syndiquette à tel point qu'elle faisait attention à tous les petits détails des paroles des khachamim des sages elle n'était pas rien que dans les grandes lignes elle était dans les détails cette femme et donc si elle était dans les détails c'est sûr et certain que ce qu'elle a fait c'était l'âtre cacheur finalement l'argument de fond qui revient et le seul qui a un bataille c'est quand même d'être al-kachamim alors pourquoi l'avoir mis finalement en véode on avait qu'à me dire mais celui-ci qui prend pas et éventuellement on parlait des enfants mais le principal c'est celui-là pourquoi le mettre en véode non parce que parce qu'on n'a pas besoin de faire ça parce que dans les 7 enfants peut-être il y en avait un qui était par mitzvah et c'est pas kachamim c'est la Torah qui dit qu'il faut qu'on a un bar mitzvah il doit rester dans la souka normalement elle avait normalement réfléchissons une femme normale d'après la Torah tous les 2 ans elle a un gosse d'accord 7 gosses ça fait que le premier il avait au moins 14 ans donc c'est sûr qu'il y en avait un qui était déjà par mitzvah si il y en avait un qui était par mitzvah déjà c'est une preuve en soi et même si tu veux me dire qu'elle a eu des gosses rapprochés rapprochés elle a eu 3 fois des jumeaux et 4 duplés je sais pas quoi et même si tu veux me dire qu'elle a elle s'est elle a eu plein de gosses très rapprochés mais au moins mitzvah c'est sûr ce qu'elle fait donc en réalité déjà la première tahana c'est déjà une tahana en soi c'est rien que celui qui veut on va dire pousser l'objection et puis naïek on va dire non peut-être ils n'avaient tous ils étaient tous des petits ils n'avaient pas ça même si tu dis ça même ça ça marche pas mais en vérité ce qui est clair c'est qu'elle avait 7 gosses donc 7 gosses c'est sûr qu'elle avait un bar mitzvah et en plus en plus réfléchissez bien elle avait 7 gosses le premier était bar mitzvah d'accord mais elle n'a pas fait que 1 an elle n'a pas fait que 1 an la soukha chaque année faisait la soukha les enfants ils grandissent comprenez ça on ne s'est pas focalisé sur sur le sur la naissance la naissance du 7ème 1 an la deuxième année elle a fait encore la soukha la deuxième année la troisième année elle a fait une soukha la quatrième année elle a fait une soukha donc les enfants ils grandissent donc au début peut-être il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 7 ans mais après 5 ans le 7 il a déjà 12 ans après 14 ans après il a 16 ans et jamais on ne lui a jamais rien dit d'accord donc voilà ce que Rabbi Yehouda a essayé d'expliquer au Chahamim voilà comment se termine cet épisode maintenant n'oublions pas nous on n'a pas amené cette histoire pour l'histoire on a amené cette histoire par rapport à savoir est-ce que c'est A, B, C qui gagne ou bien plus exactement est-ce que c'est plutôt 1, 2, 3 est-ce que c'est Rabba je le répète dans les mots est-ce que c'est Rabba Rabzera et Rabba ou bien c'est Raboshaya Rabuna ou Rafralin d'accord maintenant on va faire un peu de travaux pratiques allez il faut utiliser la jugeote allez réfléchissez un peu un peu la matière grise on travaille la tête dit Lagmara mais qu'est-ce qu'on voit la même preuve ici Lagmara dit comme ça Bishlama je comprends attendez nous sommes maintenant dans une souka qui est plus haute que 20 amot d'accord plus haute que 20 amot on est dans une souka qui mesure 40 mètres 50 mètres 40 amot 50 amot et d'après et on a dit que ça a été kachère kachère c'est là mais de quel cas on parle Bishlama le mandama bishent fanot magiot eskar magloquette je comprends bien d'après Rav Oshaya qu'est-ce qu'il y a dit Rav Oshaya exactement que la magloquette qu'il y a dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rami Yehuda on parle que la souka d'accord elle n'arrive pas jusqu'au skar comme on voit dans le dessin c'est ça la magloquette mais si les murs montaient jusqu'au skar dans ce cas là d'après tout le monde c'est kachère donc la discussion qu'on a vue avec la reine Ilani de quel cas elle parlait est-ce que ça parlait que les murs ils montaient jusqu'au plafond jusqu'au skar ou oui ou non mais non mais non parce que c'est c'est kachère d'après tout le monde non mais on a des discussions l'histoire avec Ilani Amalka non c'est pas une preuve il dit ici une preuve il faisait comme ça il faisait comme ça de quel souka on parlait de la souka de problème pas le souka où il n'avait pas le problème c'est quoi la souka problématique c'était comme celle que vous voyez dans le dessin c'est ça la souka qui était problématique mais si elle était montée 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 tout le monde était d'accord que c'est kachère donc Rabi Uday il n'avait pas besoin d'amener des preuves de Ilani Amalka etc c'est kachère même tout le monde se met d'accord c'est kachère donc de quel cas on parle la fameuse souka de la reine Hélène de quel cas elle parlait de celle-là alors je comprends bien je comprends bien d'après Abbé Oshia pourquoi parce que d'arca chez Malka les chefs Bessouka chez En Fanot Magyot et ça c'est lui qui a gagné parce que cette souka-là d'accord que vous voyez dans le dessin-là c'est une souka royale pourquoi parce que n'oublions pas nous sommes en Israël nous sommes en mois de septembre il fait une chaleur pas possible qu'est-ce qu'on fait on peut pas mettre la clim parce qu'on peut mettre une souka dans la clim en tout cas c'était pas la clim qu'est-ce qu'on fait on laisse comme ça on fait on fait une très belle souka on fait une très haute souka de 30 mètres de hauteur et on laisse on laisse l'air passer à travers la souka vers le haut donc comme ça toute la souka elle est entièrement ventilée donc ça c'est une souka royale donc en réalité de toute cette discussion là que nous avons vue au niveau de Rabiouda de Chachamim de la reine de Malka ça va comme qui ? comme Rabo Shaya et Rabo Shaya c'est qui ? Rabo Shaya il va d'après qui ? Rabo bravo donc on a une preuve de cette discussion là comme Rabo et son allié c'est qui ? Rabo Shaya donc on a Rabo son allié c'est Rabo Shaya et la preuve la reine est Hélène comment on l'a fait ? c'est quoi la souka ? je vous demande une question une reine elle doit faire quelque chose de spécial si elle fait une souka comme nous nul comme on l'a fait nous la souka de Aleph si on fait une souka c'est nul ça c'est pas une souka de roi qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a fait une immense souka avec de l'air qui passait dans tous les sens de ce cas là elle a fait pour que la souka elle passe de l'air avale les mandeama mais ça ça marche bien ça ça marche bien d'après d'après Rabo Shaya mais d'après les mandeama mais d'après les deux autres c'est-à-dire les deux autres c'est qui ? c'est Rab Una et Rab Hanan qui ont dit que la marloquette elle n'est que de 4 mètres sur 4 mètres ou bien 2 mètres carrés ou bien 70 mètres carrés quoi ? la reine Malka elle a fait une souka de 70 cm non mais attendez c'est du même dans les rêves ça existe pas et même si elle a fait elle a mis 7 gosses elle a mis 7 gosses dans un dans un 4 mètres carrés c'est la reine donc c'est une preuve pour Rabo Shaya vous avez compris ? vous avez compris la preuve ? parce que d'après les autres que le cas typique c'est quoi ? c'est 4 c'est maximum 2 mètres carrés une reine elle a fait une souka de 2 mètres carrés elle a mis 7 gosses dedans ou bien d'après l'autre encore pire elle a fait 70 cm 70 cm elle a mis les 7 gosses dedans c'est pire comme Nebra il n'y a pas de marque locale du tout alors Amnèvra qui te font 2 pièces pour 10 gosses bon d'accord mais il y a quand même 30 mètres carrés mais là 70 cm2 pour cette gosse je ne vois pas alors il n'y a pas de marque locale si on sait que chez une reine elle va faire un truc supérieur à 2 mètres sur 2 mètres donc ils ont tous dit que si c'est supérieur à 2 mètres quel que soit à la hauteur et voilà et voilà pourquoi il lui pose pourquoi il non non c'est tout on a mené la preuve de la reine donc la preuve de la reine c'est l'antithèse de ces deux là qui ont parlé de la largeur c'est la question et là il m'a dit est-ce qu'une reine est-ce qu'une reine est-ce qu'une reine c'est sûr que non donc donc échec et mat contre le 2 et le 3 et donc Rabi Zira il tombe à l'eau Badmara dit non pas du tout Amaraba Barbarada Lonisraha Elalessuka Asuya Kitoniot Kitoniot bravo elle avait une immense souka de je ne sais pas moi 500 mètres carrés pas de problème 300 mètres carrés à nuit pas de problème elle avait c'est pas de problème mais comment ça s'était marché elle a fait quelque chose de spécial elle a fait elle a fait des petites chambrettes elle a fait des petites cabines comme vous voyez dans le dessin pourquoi quand on rentre dans la souka on ne voit pas tout ce qui se passe vous rentrez à la souka vous voyez tout attendez oh calmez-vous moi je veux un petit endroit pour moi pour ma femme pour mes enfants chacun il a un petit peu d'intimité donc elle a fait en réalité elle ce qu'elle a fait elle a fait une souka soit immense mais qui était avec des petits compartimentés exactement des cabines des cabines des petites chambrettes et donc dans ce cas là et donc on a été les chambrettes alors c'est ça les chambrettes comment ils mesuraient alors un il dit il y avait des petits chambrettes de 70 et 70 il y avait des chambrettes de 2 mètres sur 2 mètres donc en vérité ça ne sert à rien de mesurer la superficie totale la superficie totale elle était immensément grande mais elle n'habitait pas que dans la superficie totale elle mangeait dans sa petite chambre elle mettait son gosse pour dormir dans une autre petite chambre dans une autre petite cabine etc et dans ce cas là dans ce cas là c'est pas une preuve contre le 2 et le 3 et Rabi Zerah Agmar a dit Bichid Arka Shel Makka Lesheb et Soukot Assyot Kito Niyot Kito Niyot je ne comprends pas c'est-à-dire quoi tu rentres là-bas il y a des chambrettes des chambrettes c'est un labyrinthe c'est un labyrinthe tu rentres là-bas tu ne peux pas 5 pièces attendez un 5 pièces mais pour avoir un 5 pièces tu aurais un bon salon tu peux avoir un 5 pièces dans des pièces dans des pièces une pièce dans une autre pièce dans une autre pièce il m'a dit non Amaravashi non c'est pas ça elle avait un super salon immensément grand mais elle avait aussi une chambrette la chambrette c'était l'endroit où elle pouvait être en intimité là-bas et donc dit Lagmara et ça c'est une preuve parce que des fois madame Ilani Amalka qu'est-ce qu'elle faisait elle allait dans cette petite chambrette là-bas si on va être quand même mesuré ou 4 sur 4 elle vient elle avait 70-70 donc la preuve c'est pas sur la grande sous-casse celle-là elle va d'aller des cachères mais le problème c'est comment elle pénétrait l'intérieur alors et maintenant on va bien comprendre alors maintenant on va bien comprendre qu'est-ce que c'est terminé je termine dans deux minutes c'est terminé alors maintenant maintenant il m'a dit oui mais attendez alors on n'a pas fait échec et mal donc tout marche bien parce qu'on peut amener une preuve pour Aboshaya et on peut amener une preuve aussi pour Rabhanan et Rabuna c'est pas un problème mais c'est vraiment Lagmar dit et qu'est-ce qu'ils ont rétorqué les Rabhanan à Rabiouda parce que Rabiouda elle a raconté une histoire de la reine de la reine Ilani de malade cette histoire qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus quoi tu dis qu'ilani n'a pas existé elle a existé tu me dis que c'était pas une femme c'était une femme tu me dis qu'elle n'avait pas d'enfant elle avait d'enfant tu me dis qu'elle n'avait pas sept enfants donc elle avait sept gosses dans une souka alors quoi alors comment tu peux me dire que la souka elle n'est pas saoule alors qu'ilani elle avait sept gosses dans la souka maintenant Agbarah dit voilà la marroquette Rabhanan savré je répète comment elle était faite la souka la souka elle avait une grande grande souka et à l'intérieur vous avez le petit alef là-bas au fond vous voyez le petit alef elle c'était une petite chambrette avec évidemment un rideau tout bien fait d'accord tout fermé tout une petite cabine gentille sympathique pour elle alors maintenant le problème qui c'est qui habitait là-dedans c'est ça la marroquette Rabhananan savré mais c'est pas une preuve Rabiouda tu me parles de la reine la reine Ilani Amalka Ilani Amalka mais Ilani Amalka elle elle était dans la chambrette mais les enfants ils sont jamais rentrés là-bas parce que c'était pas saoul pour eux d'aller là-bas parce que c'est plus haut que Bahamoth mais où restaient les enfants ils restaient dans le salon dans la grande souka d'accord alors que Rabiouda lui pense pas du tout mais non mais vous croyez que les enfants des fois vous allez dormir avec la mère c'est 2 mètres carrés dans la petite chambre ils allaient prendre aussi le café les gâteaux les bouleaux et tout ce que vous voulez ils allaient là-bas manger etc et donc dans ce cas là et quand même ils n'ont rien dit donc c'est une preuve que nous avons raison bravo les amis alors je termine maintenant pour pour conclure cette parce que ça se termine comme ça après on passera un peu dans un autre sujet la semaine prochaine donc nous avons essayé ce soir de compléter notre étude les 3 avis essentiels avec chacun ses alliés donc Rabah il a son allié Raboshaya Rabizira il a ses 2 alliés Rabhanan et Rabuna et on a essayé d'amener une preuve pour un de ces avis là et en fin de compte on est arrivé à dire qu'on n'a pas de preuve pourquoi ? parce que il a mis à Malka alors il y avait plusieurs 4 figures de dessiner on va donner un dessinateur dessine moi la souka de Ilani à Malka alors là alors d'après Rabah et Raboshaya c'est très simple elle avait elle une souka ouverte par l'eau une super souka ventilée avec tout un système de ventilation donc pour elle c'était caché il n'y avait pas de problème d'accord et d'après les 2 autres d'après Rabhanan comment ça se passait ? ça se passait qu'elle avait une super souka comme nous très haute elle avait une petite chambrette mais le problème était qui c'est qui était dans la chambrette et qui était dans la souka alors d'après Rabhanan c'est très simple vous savez c'est très simple qui c'est qui habitait là-bas qui c'est qui habitait là-bas c'est que elle allait rentrer dans cette chambrette mais les enfants qui étaient eux bar mitzvah ou bien en tout cas à l'âge de l'éducation ils étaient dans la grande de souka alors que Rabi Uda dit mais non c'est pas possible tu crois qu'il n'aurait jamais pris son fils avec elle pour prendre un petit déjeuner pour prendre quelque chose donc c'est une preuve comme moi que même si c'est Srimamar c'est Kachère bravo les amis alors la semaine prochaine intero les amis faites razara c'est super intéressant vous vous arrangez ? vous avez pas le droit j'arrive 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 vous le gardez là je gêne tout de suite Rab non non mais c'est 3 petites secondes oui même plus 3 secondes ça marche ? ça marche ? oui on est bien parti celui que je me suis pas